Bonjour et bienvenue pour cette petite causerie autour du Banjo Jazz, Nouvelle Orléans et Dixieland. Vous avez été très nombreux à me demander ce sujet, alors le voici. Nous allons donc parler chiffon avec les banjoistes, mais les autres peuvent rester. Au sommaire, quels sont les principaux types de banjo utilisés dans le jazz traditionnel ? Quel banjo pour quelle utilisation ? Les composants principaux d'un banjo et leur incidence sur le son. Quelle marque ? Quel budget ? Et pour ceux qui sont intéressés par quelques tuyaux pour aborder la pratique de ce bel et noble instrument, essentiellement pour l'accompagnement, et bien je les renvoie à une petite formation que je propose sur le blog Dr Jazz. Comme je le disais dans un excellent article publié sur le blog, il y a principalement trois types de banjos utilisés dans le jazz traditionnel. Le banjo ténor, dix-neuf frettes, accordé en quinte, Do, Sol, Ré, La, ou un accord plus doux, Si bémol, Fa, Do, Sol. Le banjo plectrum, vingt-deux frettes, qui a un long manche, et qui est accordé, Ré, Sol, Si, Mi, les quatre dernières cordes de la guitare. On appelle ça l'accord Chicago. Le banjo, six cordes, accordé comme une guitare. Un petit mot de la guitare ténor. S'il est totalement faux de dire que le banjo, six cordes a été inventé pour les guitaristes fainéants, tant il se joue de manière différente, il en va de même pour la guitare ténor, qui, elle, permet de jouer accordé en quinte avec un son plus doux. À mi-chemin, se trouve le banjo harpe, avec sa table en épicéa, ou la guitare quatre cordes métal à résonateur, dobro. Le chevalet est à ce moment-là en tension sur des cônes qui amplifient le son. Un, deux ou trois cônes, selon les modèles. Ces instruments alternatifs à la sonorité plus douce ou moins agressive peuvent être utilisés pour des balades ou les morceaux typiques dans le genre Big In, très populaires dans le répertoire créole à la Nouvelle Orléans. Enfin, à noter, certains banjoïs utilisent un banjo ténor accordé en plectrum Chicago, ou même, parfois, un plectrum accordé en quinte. Il n'y a pas de son idéal, ni de réglage universel, pas plus que de type de banjo meilleur qu'un autre. Tout cela est affaire de goût. Et le mieux placé pour parler de goût, c'est vous. Cela dit, pour aiguiller votre choix, si vous ne savez pas trop dans quelle direction vous orienter, voici quelques principes et réflexions qui pourront, je l'espère, vous aider. Je vais commencer par tordre le cou à quelques idées reçues plutôt tenaces à propos du banjo Nouvelle Orléans. La première, c'est qu'il y avait autant de guitare et de contrebasse dans les orchestres Nouvelle Orléans que de banjo et de tuba. Tout dépendait du contexte. Dans les fanfares, par exemple, il n'y a jamais eu de banjo ni de guitare. Les instruments harmoniques étaient totalement absents des fanfares. Pareil pour les trois types de banjo que j'ai présentés, tenors, plectrum et six cordes, le choix du musicien pour l'un ou l'autre était fonction du contexte, mais ils cohabitaient tous à la même période. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'article Le Banjo dans le Jazz, publié sur le blog. De manière générale, on va plutôt privilégier le banjo ténor en quinte pour les orchestres dans lesquelles il y a un piano et surtout s'il n'y a pas de batterie. Le banjo ténor et son accord en quinte, ayant un son plus percutant, sera alors considéré autant comme un soutien harmonique au piano que comme un instrument de percussion. Le piano couvre avec ses sept octaves un très grand spectre sonore et cela fonctionnera très bien. Le plectrum fonctionnera très bien lui aussi car il possède des aigus très aisés en haut du manche. Vous aurez juste plus d'harmonique grave et médium à votre disposition. S'il n'y a pas de piano dans l'orchestre, mais juste un tuba ou une basse et une batterie, alors vous opterez plutôt pour le plectrum ou le banjo six cordes qui sont plus doux et qui font ressortir les médiums. En effet, le tuba ou la basse apporte des extrêmes graves et si vous utilisez un banjo trop aigu, il y aura un trou énorme dans le spectre sonore de la rythmique. En clair, on aura l'impression qu'il manque quelque chose. C'est le gros défaut de beaucoup de rythmiques Nouvelle-Orléans à l'heure actuelle. Je ne suis pas un puriste acharné, mais il y a des choses qui ne fonctionnent clairement pas. Un dealer, Paul, moi je ne peux plus. S'il n'y a pas de basse, comme dans le Hot Five de Louis Armstrong, alors optez plutôt pour le six cordes qui sera plus complet. Je vous parle de son utilisation particulière dans la formation que je propose sur le blog. Johnny Saint-Cyr, par exemple, choisit aussi bien du ténor, du plectrum, du six cordes et de la guitare. Oh. Dans le Hot Five, il joue presque exclusivement du six cordes pour les raisons que j'ai évoquées. Dans le Hot Seven ou chez Morton, par contre, il y a une basse et une batterie. Il utilise donc un ténor ou un plectrum qui sont plus appropriés. Bon, résumons. Soit ce qu'on dit ! J'ai plus ma tête. Sans batterie, avec basse et piano, plutôt un ténor. Sans piano, plutôt un plectrum. Sans basse, plutôt un six cordes. Parlons un peu fabrication. Quelle que soit la marque et ses spécificités, la nature des composants joue un rôle déterminant dans le son. Donc, en fonction de vos goûts et du contexte dans lequel vous utiliserez ce banjo, cela peut orienter sensiblement votre choix. Tout a de l'importance. Bois, métal, tonnering, système arctop, chevalet, cordier, peau, open back. Tout cela influe sur deux paramètres principaux. La tonalité. La puissance. Le corps du banjo, c'est sa caisse de résonance. Le matériau employé est donc un élément important pour le son. Le métal ou le bois d'érable feront ressortir plutôt les aigus. Le bois de palissandre et l'acajou, plutôt les médiums et les graves. Les mécaniques sont un point sensible sur le banjo. Pour ceux qui possèdent un banjo vraiment ancien ou d'entrée de gamme avec des mécaniques sans démultiplication, vous risquez d'avoir du mal à vous accorder. Je vous conseille, sauf si c'est un banjo de collection que vous voulez garder dans son état d'origine, d'opter pour des mécaniques à démultiplication. Vous pourrez même en trouver des anciennes sur le marché de l'occasion. Sinon, la marque Chalaire en fabrique des modernes très efficaces et pas trop vilaines. Enfin, il existe chez Richelieu des cordiers fine-tuning qui permettent un réglage encore plus fin de l'accord. Les cordes ne doivent pas être trop souples car sinon elles zinguent. Surtout si vous avez tendance à bourriner un peu. Les cordes argentines, par exemple, parfaites pour la guitare manouche, sont, de mon point de vue, trop souples pour le banjo à moins de jouer uniquement à petit volume. Le médiator ne doit pas être trop dur mais pas trop souple non plus pour ne pas laisser entendre le son parasite du plastique. Avoue que tu n'avais jamais pensé à ça. Le pire étant de jouer des cordes très souples avec un médiator dur mais le contraire n'est pas terrible non plus. Pour ma part, j'utilise des cordes chrome d'Addario ou l'équivalent pour guitare électro-acoustique avec un tirant de 11-17-22-32 ou 10-16-21-31 pour l'accord Chicago. Et un médiator d'un lop nylon 1 mm. Je trouve ça parfait. Le choix de la hauteur de chevalet et donc des cordes par rapport à la touche est là encore une affaire de goût. Plus vous réglez haut, plus vous aurez du volume mais plus vous perdrez en finesse, en justesse et en dextérité. Ce sera à vous de voir. En ce qui concerne la peau, elle doit être tendue suffisamment de manière à ce que le chevalet en tension fasse à peine fléchir la peau. Pour le choix du type de peau, là encore, tout dépend de ce que vous aimez. Les peaux synthétiques sablées ou plastiques lisses de type Remo-Ambassador apportent plutôt puissance et clarté de son. Les peaux imitation animale comme les Fiberskin vont donner un son plus doux avec plus de volume dans les graves et dans les médiums. Les American Vintage ou Legacy sont légèrement plus brillantes. Certains banjoïs préfèrent carrément les vrais peaux animales de chèvre en général. Elles produisent un son magnifique mais c'est un peu d'entretien et par grande amplitude de température ça peut s'avérer difficile à régler. Donc résumons. Si vous avez un banjo avec un corps en métal ou en érable et que vous voulez plus de graves, mettez une peau Fiberskin. Si vous avez un banjo en palissandre ou en acajou et que vous désirez un son plus clair mettez une peau sablée ou en plastique lisse. Si vous désirez accentuer le grave ou l'aigu de votre instrument vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Le Tone Ring c'est le cercle sur lequel la peau est tendue. Jusqu'en 1925 on ne voit que des Flat Tone Ring c'est à dire que la peau est tendue à plat sur le cercle en métal ou en bois. A partir de 1925 la firme Gibson innove et développe un système qui vient mettre la peau en double tension par l'ajout d'un deuxième cercle légèrement surélevé par rapport au Tone Ring de bord de caisse. Ce système appelé Hard Top Tone Ring apparaît à partir de 1926-1927. Il a pour effet de donner plus de puissance et de produire un son très équilibré. Le défaut principal c'est qu'il est souvent en bronze et donc qu'il alourdit fortement le banjo. Certains banjos et notamment les modèles construits avant les années 20 ne possédaient pas de fond derrière la caisse. Toute une époque. Ils sont appelés open back. En fait ça ne change que très peu le son du banjo. Les adeptes de l'open back disent que du coup ils s'entendent mieux. Ils disent également que l'instrument est moins épais et plus léger. Ce sont des arguments qui peuvent orienter votre choix. Les banjos haut de gamme dans les grandes marques sont souvent très lourds. Alors oui bien sûr pourquoi pas. Si vous n'êtes pas décidé sachez que pour les banjos qui possèdent un fond celui-ci est démontable dans 99% des cas. Parfois avec juste une ou plusieurs vis et parfois même rien du tout. Chez Vega on peut carrément régler l'ouverture. Dingue ! Dans tous les cas un accessoire dont vous ne pourrez pas faire l'économie si vous habitez en ville c'est la sourdine. Avec elle vous garderez des voisins aimables et de bonne humeur à moins que vous ne soyez un gentleman. Il existe des sourdines adaptables sur chevalet qui réduisent la puissance à peu près de moitié. Certains banjos en possèdent une intégrée comme chez Bacon and Day par exemple. Les grandes marques américaines ont toutes leurs spécificités à peu près stables sur tous les modèles d'une même marque. Le confort de jeu et la finition changent mais pas beaucoup le sont en réalité. On ne peut pas énumérer d'y tester toutes les marques américaines de banjo elles sont très nombreuses d'autant que la plupart des grandes marques de guitare ont fabriqué des banjos et vice versa. Voici néanmoins quelques marques emblématiques les plus répandues chez les banjoistes et qui possèdent leur sonorité propre. Je me garderai bien de donner quelques jugements de valeur que ce soit sur les marques car à qualité égale c'est purement une affaire de goût. Voici donc quelques qualificatifs qui peuvent à réglage identique vous permettre d'orienter votre choix. Les banjos Gibson ont un son plutôt doux et moelleux souvent difficiles à dompter malgré tout. Les banjos Vega ont un son timbré et précis. Les banjos Bacon and Day ont un son brillant et ils sont aisés à jouer. C'est la marque vintage la plus demandée et la plus jouée. J'en ai possédé deux mais curieusement l'ergonomie et le son ne me conviennent pas comme quoi les goûts et les couleurs. Les banjos Epiphone ont un son très similaire aux banjos Gibson. Les banjos Paramount sonnent clairs. C'est une des plus vieilles manufactures de banjos. William Lange and Paramount. Les banjos V-Man sont ingénieux, ergonomiques et ont un son perlé. C'est une marque moins connue mais de très belles factures. J'adore ça. Globalement, les instruments fabriqués entre 1950 et 1970 sont souvent de factures plus modernes et donc plus faciles à jouer. Les puristes du banjo Nouvelle-Orléans ne jouent souvent quasiment que des instruments fabriqués avant 1930. En France, dans les années 30 et 40, la marque Chevin faisait de très beaux banjos qui pouvaient largement rivaliser avec la production américaine de l'époque. Pour un banjo ténor 19 fret, selon la finition et la marque, il faut compter entre 400 euros pour un modèle d'entrée de gamme chez Paramount, Vega ou même Bacon et 3000 euros ou plus pour un modèle haut de gamme Vega Tubafone, Gibson Masterton ou Bacon and Day numéro 9. La différence se situant principalement dans la finition qui sur certains modèles peut s'apparenter à de l'orfèvrerie. Le prix soubite, la qualité reste, c'est pas l'arme de tout le monde. Si vous désirez acheter un banjo neuf, la marque D-Ring qui a racheté Vega en 1989 en propose de très bonnes qualités mais ils sont assez chers. Pareil pour la marque Richelieu qui fabriquait des banjos haut de gamme jusqu'en 2010. La plupart des autres marques sont fabriquées en Chine et de mon point de vue, vous risquez d'être déçus. Pour un prix quasiment équivalent, prenez un vintage d'entrée de gamme avec un bon réglage, vous aurez un bon instrument. Les modèles Ténor sont les plus courants donc également en principe les moins chers. Les plectrums et les 6 cordes ont été fabriqués en moins grande quantité et donc sont plus difficiles à dénicher. Vous avez aussi l'option, comme je le disais, de jouer un Ténor à cordé en Chicago. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à y voir plus clair et qu'elle vous permettra de choisir le bon instrument et le bon réglage afin d'optimiser votre jeu et faire fermer leurs clapets aux nombreux détracteurs de ce merveilleux instrument. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leurs claques-merdes. On ne trouve pas grand-chose sur le net qui traite de l'accompagnement au Banjo Jazz. Alors si vous souhaitez avoir des conseils pour améliorer votre jeu ou explorer de nouvelles pistes de travail, vous pouvez toujours souscrire à la petite formation disponible sur le blog Dr Jazz. J'y parle de type et d'esthétique de jeu, de technique pour travailler son tempo. Je vous livre quelques conseils simples et de bon sens. Cette formation est adaptée quel que soit le type de banjo utilisé, tenor ou plectrum. Voilà les amis, eh bien j'espère à très bientôt sur le blog. Portez-vous bien et puis comme toujours, soyez curieux, cultivez-vous et à très vite les amis ! Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'autres attentions. La prétonnée confirme.